... Vincent Thibault, on va parler un peu Europe, coopération transfrontalière, collectivité européenne d'Alsace. Votre engagement européen n'est plus approuvé. Vous êtes président du Centre européen des consommateurs qui se situe à Caille, donc de l'autre côté du Rhin. Qu'est-ce qui vous a motivé d'accepter cette présidence aux côtés de Martine Merigeau et de son équipe pour les consommateurs ? Cet engagement, tout simplement, il vient déjà du formidable travail que fait le CEC, c'est qu'une fois que sa directrice Martine Merigeau m'a expliqué ce que j'ai découvert à l'outil que c'était, qui est un outil absolument fabuleux et totalement innovant. Il faut savoir que le Centre européen de la consommation, dans sa catégorie, parce qu'il y en a plusieurs en Europe, c'est le seul qui soit franco-allemand, qui soit binational. Donc déjà, ça, c'est déjà une particularité. Mon engagement aussi, c'est qu'il traite vraiment toutes les problématiques au quotidien de la relation transfrontalière, ce que j'appelle les petits irritants. Un exemple, je prends ma vignette Critère pour aller à Strasbourg, je vais en Allemagne, je n'ai pas la même reconnaissance d'un vignette Critère. Donc déjà, là, j'ai un frein, une irritation dans ma relation transfrontalière. Alors, vous savez qu'en fait, alors qu'on peut se déplacer facilement de la France à l'Allemagne, mais je n'ai pas la même reconnaissance. Donc déjà, c'est des petites choses qui bloquent. Mon engagement là-dedans, c'est de dire qu'effectivement, on fera l'Europe, qu'on arrivera à avoir, du point de vue normatif réglementaire, une fluidité, une certaine harmonie, qui feront qu'on aura la sensation de passer d'un territoire à un autre, de faire partie d'un tout. Dans ce contexte, effectivement, il faut aussi parler du traité d'Aix-la-Chapelle, qui est en soi presque révolutionnaire, qui crée un instrument qu'on n'a jamais eu dans cette région, qui donne des ouvertures énormes. Il faut parler du Parlement franco-allemand qui vient d'être créé dans le même cadre. Est-ce qu'on est actuellement justement en train de créer un cadre qui permet de faire deux pas en avant et même pas un seul dans les relations franco-allemandes ? Tout à fait. Alors, que représente le traité d'Aix-la-Chapelle et que représente le Parlement franco-allemand ? Comme vous l'avez dit, ce sont des outils qui ont été créés par la volonté de deux pays, la France et l'Allemagne. Ces outils, pour l'instant, fixent des capes généraux. Et une volonté marque dans le marbre la volonté d'un rapprochement fort entre les deux pays et de fluidifier nos relations. Maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est sur la base de cet outil, sur la base de ce qui est mis dans le traité d'Aix-la-Chapelle, qui acte de choses quand même très précises. Par exemple, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, nous, en tant que région transfrontalière, territoire transfrontalier, on acte bien qu'aujourd'hui, le traité d'Aix-la-Chapelle va permettre, pour mener à bien certains projets, aussi bien sur les infrastructures que sur la santé ou autres, de pouvoir faire à un moment donné le choix de la norme la plus favorable pour mener à bien ce projet. Ce qui est tout à fait révolutionnaire, ce que vous avez voté à l'Assemblée nationale, ce qui était voté au Bundestag, la possibilité de dérogation à une législation nationale pour le bien d'un projet transfrontalier, c'est du jamais vu en Europe. Juste pour vous donner une idée concrètement, aujourd'hui, en Europe, c'est 150 millions de citoyens et citoyennes qui vivent aux frontières. On estime qu'aujourd'hui, les problématiques réglementaires, normatives et législatives entre les pays, c'est une perte entre 5 et 10% de PIB sur ces régions-là. Donc c'est créer de la richesse, créer des échanges. Effectivement, c'est de la volonté, là, franco-allemand, là, on est dans l'innovation, on devance l'Europe. Et si on veut créer demain l'Europe politique, c'est là qu'il faut commencer. Et pourquoi une Europe politique ? Parce que demain, on se rend compte que si on veut une Europe qui soit fluide, il faudra qu'on tende vers une harmonisation de certaines normes, qu'elles soient des normes sociales, des normes économiques, et ainsi de suite. Vous avez souvent parlé des bassins, des territoires à projet. Dans ce même contexte, la création de la collectivité européenne d'Alsace, n'est-ce pas un autre instrument supplémentaire qui permettra de faciliter cette coopération entre l'Allemagne et la France et cette perspective européenne ? Justement, si je me suis battu pour ce projet, c'est pour ça. L'Alsace, son territoire d'expression, ce n'est pas l'Evoge et le Rhin, c'est bien l'Evoge, la Forêt Noire, et plus au sud, la Suisse. Donc, on a doté, par la loi, à la sécurité européenne d'Alsace, un certain nombre de dispositifs, notamment le fait de pouvoir définir son propre schéma transfrontalier. Ce n'est pas un projet de repli, ce n'est pas un projet contre, c'est un projet pour et avec. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise fabuleuse qui s'appelle Aguerre, famille allemande, entreprise installée en Alsace. Aguerre a compris ce qu'était notre territoire du bassin rhénan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont pris le corps de l'Europe, qui est le bassin rhénan, et ils ont réussi à progresser de chaque côté, de l'est vers l'ouest, donc à rayonner. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire, en dotant cette qualité européenne d'Alsace, c'est de travailler avec l'ensemble de nos voisins dans ce bassin rhénan pour irradier jusqu'à Paris, jusqu'à Rennes, dans un sens, et de l'autre côté, jusqu'aux frontières de l'Europe de l'Est, que ce soit en Allemagne, même, voire en Tchéquie, pour qu'on soit vraiment le cœur de l'Europe. Et ce qui est le cas, d'ailleurs. Nous sommes sur un territoire qui a été brassé par les différentes nations, nous sommes au croisement des routes européennes, d'où le nom de Strasbourg. Pour moi, la qualité européenne d'Alsace doit s'inscrire dans un projet de vision européenne du bassin rhénan et plus loin de l'Europe. Et si on doit définir l'Europe politique, la première brique, légitimement, c'est ici qu'elle doit être. Les cadres sont créés. Maintenant, il faut les remplir. Merci beaucoup pour cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada